Pour vivre, l'amour va revoir, en pile foi va, péché va augmenter, les siècles la poil, ma gueule ça s'attend, j'aime répandir, j'aime répandir, j'ai suivi à vous. Mes frères, il a mal, il faut aller le voir, il faut le fortifier. Et quand tu vas dans un deuil, parle à la personne, encourage-la. Si tu dois lui faire un câlin, fais un câlin. Si tu dois prier pour elle, prie pour elle. J'ai compris que la communion fraternelle est un bouclier contre la dépression. Ne laissez jamais quelqu'un qui souffre seul, Satan va lui parler. C'est pourquoi il y a beaucoup de suicides en Europe, les gens sont seuls. Quand tu es seul, Satan te parle beaucoup. C'est pourquoi je m'étais fait entourer. J'ai voyagé avec beaucoup de gens à Barcelone, beaucoup, beaucoup de gens, une vingtaine de personnes étaient autour de moi. Il y avait des gens toujours à côté de moi. Parce que quand tu restes calme comme ça, là, des pensées commencent à venir. Frères et sœurs, ne laissez jamais les gens seuls lorsqu'ils traversent des moments difficiles. C'est là où on prend des mauvaises décisions. C'est là que Satan vient nous parler. Et dommage aujourd'hui, la communion fraternelle existe de moins en moins. Et moi, je peux bénir Dieu. Dieu m'a donné des vrais amis. Des vrais amis qui ont pu tout arrêter pour venir te fortifier, pour venir être avec toi. Bâtissez des relations. Arrêtez de soupçonner tout le temps le mal chez les gens. Arrêtez d'exiger aux gens d'être parfaits pour être avec vous. Vous-même, vous n'êtes pas parfaits. Dans les moments difficiles, vous serez seul. Et Satan va vous abattre. Pour ce matin. Voici ce que... Parce que ça, c'est ce que j'avais déjà dit. Onzièmement, ce que j'ai appris au travers de la souffrance, c'est que la prophétie est une grande source de consolation. Et on entend mieux Dieu dans les déserts. 1 Corinthiens 14, verset 3, la Bible dit, « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » J'ai mieux compris la partie console dans ce deuil. Mes frères, je savais sur le plan doctrinal que Blanche est au ciel. Je savais sur le plan doctrinal. Mais je voulais que Dieu me donne un signe qu'elle est au ciel. J'ai prié vraiment. Je dis Dieu, je sais qu'elle est au ciel. Mais quand même, dis-moi quelque chose. Et Dieu m'a exaucé. Mes frères, je vois un matin, mon père qui vient me voir. Il dit, « Marcelo, j'ai vu ta femme. » « Oh, ma femme, tu as vu ma femme, elle est déjà enterrée, elle est allée au ciel. » Elle était comme un ange. Elle brillait. Elle était rayonnante. Elle m'a dit de te dire que tu arrêtes de t'agiter. « Mon père, c'est quelqu'un vraiment de carré. Il ne peut pas te dire une telle chose. » S'il n'a rien vu. Un prophète à Brazzaville m'envoie un voice. Il dit, « J'ai vu une grande fête. Et ta femme était dans une gloire. Il y avait une fête extraordinaire. Les hommes de Dieu sont venus me voir. » Il m'a dit, « Marcelo, tu aurais voulu vieillir avec elle. Mais Dieu a pris ta femme plus tôt. Parce qu'à la fin de sa vie, elle allait tomber très, très gravement malade. Et ça l'a amené une plus grande tristesse. Dieu l'a pris avant. Et d'autres sont venus me dire des détails que moi seul et elle connaissaient de nos projets personnels. Dieu a dit ceci. La consolation par la révélation. Frères et sœurs, la prophétie est importante dans l'Église. La prophétie est importante dans l'Église. La prophétie est importante dans l'Église. Lorsque tu vas visiter quelqu'un qui a un deuil, dis Dieu, donne-moi une parole. Tu ne connais pas les questions qui se posent. Et Dieu, au travers de toi, est capable de consoler. Et du monde entier, j'ai reçu des messages qui m'ont permis de savoir, et de savoir, et de savoir, et de savoir que c'était la volonté parfaite de Dieu. Et ça m'a donné la paix. J'ai appris qu'il faut un département des veuves aussi dans les Églises. Il n'y a que le département des veuves. Maintenant, nous là, on a mon armée président de département. En français. Moi-même, je deviens le président. Mais oui, quand une femme perd son mari, les veuves sont là. Mais moi, les veuves de l'Église ne sont pas venus me visiter. Parce qu'il n'y a pas un département. Pourquoi ? Parce qu'on pense que les hommes sont forts. C'est faux. On est plus faibles que vous. Rémarquez quand un homme, sa femme meurt, il se remarie vite. Une année, deux ans, trois ans, quatre ans, d'autres même six mois, d'autres trois mois. N'a n'a eu binante. Je vous connais. Mais ce qui est vrai, je n'ai pas reçu le don des célibats de Paul. Je l'ai demandé, mais ça fuit. On continue, on continue. Bon, les gens de Paul et Mike, vous avez pris déjà. Faites-en ce que vous voulez. Alors, vous allez voir une femme peut rester seule des années. Je connais beaucoup ici qui ont perdu leur mari, qui sont restées seules. Vous savez pourquoi ? Une femme a une plus grande capacité de jouer le rôle de l'homme qu'un homme de jouer le rôle de la femme. L'homme, qu'est-ce qu'il fait ? Il travaille, il ramène l'argent. Les femmes peuvent travailler, ramener l'argent, mais l'homme porte la grossesse aux couffes amoureux. L'homme supportait une douleur d'enfantement aux cocottés. Vous savez, là, j'étais plus fort que Blanche. Mais moi, si je porte Tabiri 30 minutes, j'ai mal aux mains. Mais elle, elle peut le porter une heure du temps. M'a questionné, parce qu'elle, elle porte le bébé avec le cœur. Et je vous assure, il faut un département des veufs. Lorsque cela m'est arrivé, je voulais écouter un veuf qui va me parler de cela par expérience. Pas quelqu'un qui va me parler par théorie. Et Dieu a suscité des pasteurs. Pasteur Karambiri m'a appelé parce qu'il a déjà perdu sa femme. Un homme de Dieu qui a déjà perdu deux fois est venu me voir. Et quand les veufs me parlaient, ça me parlait plus. Ça me parlait parce qu'ils me disaient en avance ce que j'allais sentir et ce que je sentais. Quand le pasteur, lui, il va me parler, ça me parlait plus. Mais il n'y a que le département des veufs. J'ai dit à Dieu, tu es le défenseur des veufs. Maintenant, tu es qui pour les veufs ? Il m'a dit, je suis le meilleur ami des veufs. Mon meilleur ami est... Je vous dis la vérité. Deux fois, je prie, je prie, je prie, je fais et Dieu me dit, tu as oublié ta bérie. Tu n'as pas encore joué avec lui. J'arrête. Je vais, je joue avec lui. OK. Il y a Chifra. Là, elle est seule. Va cause avec elle. Gros Chifra, est-ce que ça va ? OK. Donc, oui. Ah oui, donc ma papa, maman, quoi ? Deux heures du matin, Tabiri refuse de dormir avec les autres. Il veut seulement son papa, deux heures. Moi, je dois me réveiller à quatre heures pour prier. Ah, vous en avez, vous n'êtes ? Raconte-moi une histoire. Il était une fois le canard. Quand il a sauté dans l'eau, il y avait un pigeon. Les pigeons s'étaient en allé et bébé tabiri à moi. Papa, raconte une histoire. Je pète. Non, t'es là. Sous-titrage Société Radio-Canada